Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de NGO TV. Aujourd'hui, nous parlerons de l'essentiel des actualités du serveur. Découvrons d'abord l'ensemble de nos sujets. Ainsi, nous débutons l'émission en parlant du Sri Lanka. Un petit île paradisiaque transformant en véritable champ de guerre durant ces derniers jours. Découvrirons les raisons ainsi que les conséquences de ces guerres. Également dans ce journal, l'activité en arène a fortement repris depuis le début des vacances sur le long combat de plus d'une dizaine de joueurs qui ont lieu. Nous verrons donc les stats et les raisons qui poussent des joueurs à continuer ainsi ainsi que les potentielles conséquences économiques de ces combats élevé. Nous continuerons notre journal vers la mise à jour des ressources et synergies. Diverses informations ont été données, nous aurons tout ce qu'il y a à savoir à la suite de ce journal. Et enfin, nous terminerons cette édition à travers le World Boss de PAC que ce serait tout de son déroulement, des résultats et de l'impression selon l'équipe d'analystes du journal. L'île du Sri Lanka, un petit île paradisiaque, s'est transformé en véritable champ de guerre. En effet, l'empire Sri Lankais, ces derniers jours, a subi de très nombreux assauts et de très nombreux lancements de missiles que tirent. En effet, il semblerait que une coalition soit fondée dans le but de raser les cartes de ce pays, menée par l'empire coréen du Nord, soumis par la Mongolie, l'empire Tomsk, et l'empire Sandwich, soit un total de 8 et 3 lancés en 2 jours, de quoi pouvoir prétendre à l'inscription au business book des records. Les raisons de ce tir ? Les 3 premiers pays étant des enseignements de l'alliance des Sauveurs du Orange, peut-être ont aussi mal digéré leur départ ou même leur renvoi. Affaire à suivre quant à la réaction de l'empire Sri Lankais. L'activité en arène ce week-end reprit fortement. Ces derniers jours, de nombreux joueurs se sont retrouvés en arène pour poursuivre des grands fights. Via le jeu, des alliances présentes sur le serveur, les combats sont complexes et les enjeux moyens. En effet, peu de gros stuff est sorti. Par exemple, on ne remarque pas de démo, de MB, mais du proto sombre et surtout de l'égoïge. Les combats permettant peut-être de combler un manque d'assaut et permettant aux joueurs d'exorciser pour s'enverter un VP à moindre frais, et impactent de ce fait l'économie. Les proto sombres ont un très bon rapport qualité-prix, une bonne résistance, notamment grâce à l'immunité au feu pour un stuff à 100$ en moyenne. On vit leur prix augmenter, notamment pour les parties les plus fragiles. La hausse quasi systématique les week-ends des prix des boissons énergisantes est un prix en unité jusqu'à 300$ en unité, avec un vendeur en monoclonne. Vous avez toujours rêvé d'être Sherlock Holmes ? Alors, pourquoi ne pas vouloir rejoindre les analystes ? Le but du gratte est très simple. Vous pouvez vivre votre vie de joueur normalement, sans être contraint d'être dérangé. Il vous suffira juste de récupérer différentes informations sur l'économie, la guerre ou d'autres faits divers, ainsi que de les analyser pour en tirer des conclusions. Et tout ça, c'est à l'améliorer. Pour vous faire recruter, c'est très simple. Il vous suffira d'envoyer un MP à un référent du journal. Alors, vous êtes partant ? La mise à jour des ressources et des énergies ne devrait plus que retarder à arriver. Les machines liées à la récupération du pétrole sont probablement disponibles dans les zones géographiques IRL recorgeant le pétrole, Maghreb, Roche et Moyen-Orient. Comme nous pouvons le voir sur cette carte des réserves de pétrole IRL, on retrouve des réserves de pétrole un peu partout autour du globe. Et cela donnera lieu justement à des enjeux territoriaux, ce qui semble nouveau sur l'économie. Afin de transporter ces ressources, il s'agirait de barils qui pourraient stocker une très grande quantité de pétrole, mais il saurait ajouter avec cela également un nouveau type d'entreprise, les fournisseurs d'électricité. Ces entreprises pourraient être chargées de partir des bâtiments dans les pays afin de leur vendre l'électricité qu'ils généraient. Ce dimanche 11 avril, le World Boss de Pâques a fait son apparition, même avec un retard de 30 minutes, c'était qu'une soixantaine de joueurs qui se déchaînaient contre le boss, Roger Rabbit, qui faisait spawner ses carottes hostiles. Le lapin a été vaincu au bout de 45 minutes et de nombreux joueurs ont péri des coups du boss et de ses billets. La tête de l'administrateur The King a été drop à Bluebird et Yessai a gagné l'ordre du World Boss. Et tous les survivants ont pu récupérer un Event Coin. Selon l'équipe d'analystes, le boss fait très mal et de très nombreux joueurs en sont morts. Ainsi, d'autres ont pu récupérer leur stuff. Et également, l'Event Coin Opair est définie comme une maigre récompense par rapport au consommable et au risque de mourir en direct. C'est mon souci du 4e, le plus ancien analyste du World. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Nous vous rappelons d'aller voir notre site internet. Le récapitulatif du dernier ONU y a été posté sous une nouvelle forme. Les liens sont en description. Nous nous attendons de bonnes vacances et un bon jeu sur la chambre de l'Europe.